Nouvelle victoire, nouvelle victoire du Real, c'est la 5ème consécutive, très belle serre en cours, ça fait plaisir C'est peut-être l'un des meilleurs matchs du Real, pourtant le Real aurait quand même pu perdre des points ce soir Le pénalty non sifflé, le sauvetage à la dernière seconde de Ramos Mais la victoire est là, il y a beaucoup de choses positives à retenir ce soir et on va en parler tout de suite OneFootball est avec moi pour cette vidéo, vous connaissez, vous en avez l'habitude OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur le foot, Actu, Mercato, résultat de match, l'application est gratuite, le lien en description Alors comme je le disais en intro, le Real était donc sur 4 victoires consécutives Tu devais profiter du faux pas du Barça, qui a perdu 2 points à domicile contre Valence Tu avais donc l'occasion de les mettre à 8 points Et surtout il faut suivre le wagon devant, il faut suivre l'Atletico Madrid Qui sur le papier a peut-être le meilleur effectif d'Espagne Ils ont quasiment 2 équipes et surtout ils ne perdent quasiment pas de points Donc tu reviens à 3 points de l'Atletico, je vous mets le classement Sachant que les Colchoneros ont tout de même un match en moins Ce qui fait que potentiellement l'Atletico peut nous mettre 6 points d'avance C'est pourquoi le faux pas a été interdit ce soir 6 points c'est pas la même chose que 8 ou 9 Déjà 8 ou 9 points ça devient très compliqué pour aller chercher la Ligue Concernant la composition, Zidane avait fait confiance à son équipe type Courtois, la défense classique avec Mendy, Ramos, Varane, Carvaral Le milieu qui a gagné les 4 Ligues des Champions Kroos, Modric, Casemiro Et le seul changement dans cette équipe c'est au niveau des ailiers Puisque Benzema est incontournable, vous l'aurez deviné Les ailiers c'est le post où Zidane finalement n'arrive pas à dégager un joueur Aucun joueur n'arrive à tirer son épingle du jeu Que ce soit Rodrigo, on en reparlera juste après Vinicius ou même Asensio Ce soir c'était donc Rodrigo et Vasquez, Vasquez qui a été buteur Vasquez qui est peut-être le joueur le plus méritant de cette équipe depuis le début de saison Et Rodrigo quant à lui est un joueur prometteur mais qui n'est pas dans la régularité au top niveau Et le Real qui a pris la bonne habitude cette année d'ouvrir le score rapidement dans les rencontres Tu te rends donc la tâche plus facile que si tu dois remonter 2 buts si tu es mené au score But de l'incontournable donc Benzema, 176 buts, il double Thierry Henry qui s'était arrêté en première ligue à 175 buts Benzema qui devient ainsi parmi les championnats étrangers majeurs le meilleur buteur français Ce n'est pas rien Et ce match était un peu un résumé depuis le début de saison C'est à dire que les deux buteurs que sont Benzema et donc Modric sur une action incroyable En une touche de balle depuis Courtois Ils ont remonté tout le terrain avec un jeu extraordinaire où ils ont bien écarté le bloc d'Eibar sur les côtés Et finalement c'est une passe décisive de Benzema Une frappe de Modric sous la barre Donc but de Benzema et de Modric qui sont sans doute les meilleurs madrilènes depuis le début de saison avec Sergio Ramos A 2-0 on pense que le match est plié Le Real loupe le 3-0 Eibar met finalement ce 2-1 avec un but incroyable Un but qui, je le dis à chaque fois, va relancer, va redonner espoir à l'adversaire Un but où on va dire ni la défense ni le gardien n'est responsable C'est un mauvais contrôle de Vasquez à la base Le but est magnifique en pleine lucarne Personne ne peut rien Bravo à Eibar qui a fait de toute façon un très bon match ce soir Eibar qui a toujours tenu sa stratégie du début à la fin Jouer haut, presser haut Alors ils ont pris énormément de contres Le Real aurait dû tuer cette rencontre à plusieurs reprises Ils ont notamment loupé un nombre de 1 contre 1 contre le gardien incalculable Et le Real n'arrive jamais à tuer une rencontre cette année de façon définitive A 3-0, Eibar ne revient pas dans la rencontre A 2-0, tu as toujours un espoir Donc la première mi-temps, c'était selon moi la meilleure première mi-temps du Real Hormis ce but encaissé Dans l'intensité Dans la rapidité des transmissions C'était impressionnant Dans les jeux à une touche de balle Dans la tactique Dans le fait d'écarter le bloc adverse De retourner dans l'axe De réécarter Bref, j'ai trouvé cette première mi-temps du Real très encourageante Effectivement, le Real n'a pas pu tenir physiquement ce rythme en seconde mi-temps On sent que l'équipe monte en régime Prend confiance victoire après victoire Et je pense que cette première mi-temps Zidane insistera beaucoup là-dessus pour ces prochaines semaines Alors évidemment, en deuxième mi-temps, le Real n'a pas tenu ce rythme-là Eibar a eu des occasions Contrairement au premier mi-temps Le Real aurait pu tuer la rencontre à de nombreuses reprises Notamment Rodrigo, on en parlera juste après Et il y a finalement cette décision arbitrale en fin de match Qui aurait dû siffler un pénalty pour Eibar Puisque le ballon touche le coude de Sergio Ramos Alors je pense que l'arbitre n'a pas sifflé un pénalty Parce que Ramos était trop près du joueur Il était à moins d'un mètre Il n'a pas levé le bras Mais pour moi, le pénalty aurait dû être sifflé en faveur d'Eibar On aurait pu donc imaginer un 2-2 Puisqu'il restait à ce moment-là, je crois, 3 ou 4 minutes de jeu Et le Real aurait fait un match incroyable Et aurait pourtant perdu 2 points Donc c'est peut-être la leçon à retenir ce soir C'est qu'il faut pouvoir tuer des rencontres de façon définitive Le Real loupe trop d'occasion Et c'est vraiment un secteur où il va falloir recruter Il va falloir recruter des tueurs Comme l'était Cristiano Ronaldo auparavant Benzema fait le job Un but de passe décisive Avec ce but de Lucas Vasquez dans les arrêts de jeu Qui finalement ne sert à rien Puisque l'arbitre aurait sifflé quoi qu'il arrive à la fin du match Mais c'est surtout aussi Ramos qui juste avant Sauve d'un tac Rageur Peut-être l'égalisation d'Eibar Donc le bilan c'est que tu as 3 points Tu mets 8 points au Barça Il y a beaucoup d'encouragement sur l'intensité Je trouve le jeu qu'a fourni le Real Le nombre d'occasions créées Voilà par contre le point négatif de cette rencontre Ça reste la finition Et on passe de suite au top et au final Alors le MVP sans surprise Karim Benzema Un but de passe décisive D'une régularité incroyable Il vient de fêter ses 33 ans Et puis après il y a Modric Cross quoi La paire au milieu de terrain a été tout simplement monstrueuse J'ai l'impression que Modric a retrouvé ses jambes de ses 25 ans Voilà il est juste incroyable Alors à la fin il avait une poche de glace sur l'adducteur gauche J'espère qu'il ne sera pas blessé Ça c'est l'enchaînement des rencontres tous les 3 jours A 35 ans t'es obligé de te blesser au bout d'un moment Cross a été incroyable Je cours, je long Et le gros avantage qu'a Cross L'énorme utilité qu'il a dans le jeu C'est qu'il arrive à annuler en une passe le pressing adverse Quand t'as le pressing qui se fait sur un côté du terrain Lui en une touche de balle Tu fais une transversale de 50 mètres de l'autre côté Qui sera d'une précision incroyable Qui sera jamais en touche Donc surtout voilà il va annuler le pressing d'un côté En faisant une transversale de 40 mètres Et c'est hyper important Il a fait ça notamment contre l'Atletico Madrid Il y a deux semaines Et ça perturbe les joueurs Et puis on aurait pu rajouter Ramos Ramos qui voilà est vraiment le patron de cette équipe Alors oui il aurait pu concéder le pénalty Mais voilà sinon à part ça le gars il te sauve Encore une fois le Real en toute fin de match En flop Même s'il a fait une passe décisive Je le mets légèrement en flop Je mets Rodrigo Ce gars a une chance inouïe Il est tout jeune Il joue au Real Il est titulaire Il joue souvent Il a souvent des minutes de jeu Et voilà les statistiques sont pas là Et quand t'es un attaquant Malheureusement tu dois avoir des statistiques Alors il fait une passe décisive comme je l'ai dit Mais voilà il loupe je crois un ou deux face à face En deuxième mi-temps Si il est marque le match est plié Et tu peux à cause de ça perdre deux points ce soir Le Real a vraiment un problème au niveau des ailiers Voilà Asensio Vinicius Rodrigo c'est bon Mais ce n'est pas du niveau du Real actuellement Le Asensio d'avant oui Le Asensio d'aujourd'hui non Rodrigo, Vinicius Voilà c'est pas régulier C'est pas tueur Et le Real a besoin de joueurs vraiment tueurs Dans la surface de réparation Pour s'empêcher de faire des fins de match comme ça Où tu stresses Où tu peux perdre des points bêtement Voilà les amis pour ce débrief J'espère que ça vous a plu On va dire qu'on a passé quand même un bon week-end Un match nul du Barça Et une victoire du Real C'est toujours bon à prendre Donc voilà Lâchez moi votre meilleur like Bombardez moi la barre des commentaires Et je vous dis à mardi les amis Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz